Clara Luciani a décidé de s'octroyer une petite virée à Bruxelles. La chanteuse qui a récemment révélé être enceinte de son premier enfant a dévoilé son périple dans la capitale belge, vêtue d'une belle salopette bleue. Clara Luciani a surpris tous ses fans. Alors qu'elle est en pleine préparation de son nouvel album, la chanteuse de 30 ans a révélé être enceinte de son premier enfant. Le 14 mai dernier, elle dévoilait ventre très bien arrondi en images. Ces jours-ci, deux choses grandissent en moi, mon troisième album est... a-t-elle écrit, en publiant une photo d'elle. En commentaire, son compagnon, Alex Capranos a alors apporté une réaction hilarante. Un moment s'il te plaît. Tu ne m'avais pas dit que tu... étais en train d'enregistrer un nouvel album. Quelle nouvelle excitante, a écrit avec humour le chanteur et guitariste de 51 ans du groupe de rock écossais France Ferdinand. Clara Luciani se balade à Bruxelles et même si elle est enceinte, Clara Luciani ne souhaite pas rester sans rien faire. Pour preuve, en story Instagram, l'artiste a dévoilé des photos de son périple en Belgique. La trentenaire est allée visiter le musée des instruments de musique de Bruxelles, Old England. L'occasion de découvrir de magnifiques pièces et de chiner des babioles présentées sur le parvis du musée. En salopette en gens, portée sur un pull marinière, Clara Luciani affiche une nouvelle fois son ventre bien arrondi. Un look de grossesse qui lui va ravir. En couple depuis 2020, Clara Luciani et Alex Capranos se sont rencontrés lors d'un festival estival. En juillet de cette même année, les deux chanteurs collaborent ensemble avec le titre Summer Wine. Et une chose est sûre, ils partagent la même passion pour la musique. Si est-il le seul qui évoque ma peur de la mort. J'ai laissé très peu de gens s'approcher de ce côté-là. J'ai des zones d'ombre, j'ai beaucoup de mal avec le mot fin, les au revoir. Mais j'ai une hyper-conscience du temps qui passe et je veux tout faire pour en profiter, avait indiqué la future maman à télé 7 jours. J'adore chanter avec elle, même si nous avons des voix très différentes. Et puis, j'ai vraiment de la chance d'avoir fait des duos avec pas mal d'icônes, Jane Birkin, Debbie Harry, et Clara. Avez quant à lui confié le rockeur à Paris Match. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada